La question de Yossi Ok, alors comment appréhender les mazalotes en français ? C'est les signes zodiacaux, je pense qu'on dit, les signes zodiacaux. Quelle est notre appréhension de cela ? L'astrologie en deux mots. Bon, il est clair que l'astrologie est une science juste et qui a une influence des astres sur l'être humain. La Torah parle de cela, non seulement dans des écrits de mystiques juifs tels que le Zohar ou Sefer Yatira, mais dans l'Agmara. On en parle assez souvent en disant chaque heure, quel astre influe, etc. Mais pour faire court, on va un peu développer, pour faire court, aujourd'hui personne ne connaît le vrai sens et le vrai impact de cette science. Donc pour nous c'est une chose qui n'existe plus. Et bien qu'il y a des livres qui peuvent en parler, pour nous ça signifie rien. C'est pas à prendre au sérieux du tout. Bien qu'il y ait une influence, et les non-juifs ont certainement pris beaucoup de leur science de l'astrologie chez les juifs, on ne peut pas faire confiance, parce que ce n'est pas une chose dont on connaît vraiment aujourd'hui tous les tenants aboutissants, il n'y a pas de grands spécialistes qui connaissent cela. D'autant plus qu'il y a une notion qui s'appelle El Mazal la Israël. Il n'y a pas, le Mazal c'est donc littéralement l'influence astrologique. Alors j'expliquais, parce que d'un côté oui, d'un côté non. Si je dis que Nakul Agmara dit que oui, il y a une influence astrologique, d'un côté on dit que non. Alors il faut comprendre comment ça se passe. Au niveau du peuple d'Israël, dans sa collectivité, il n'y a pas d'influence astrologique, nous sommes au-dessus de cela. Le peuple d'Israël, il n'est pas influencé par la nature normale des choses. Je l'explique un peu plus profondément, dans quelques minutes. Mais au niveau particulier, oui, une personne au niveau particulier, elle est sous l'influence astrologique des astres, mais par l'application du Torah au Mitzvot, elle peut s'en défaire. Et si elle devient un tzadik, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très investie dans l'application du Torah au Mitzvot, donc elle devient complètement indépendante du signe zodiacal et de l'influence astrologique, en tout cas néfaste. Maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Que signifie la parole de Chazal, El Mazal l'Israël ? Il n'y a pas de Mazal pour le peuple d'Israël. Le Mazal, qu'est-ce que c'est ? Entre Dieu et l'humanité, il y a tout un système extrêmement complexe d'actions par lequel Dieu envoie le flux que mérite chaque peuple et chaque personne. Donc Dieu envoie un flux de lumière, ça veut dire quoi de lumière ? Un flux, ça amènera la Parnassade, donc le gagne-pain, la santé, la paix ou la guerre, l'agriculture, les maladies, et tout ça, s'il y a un flux positif de Dieu, ça va très bien dans tous ces domaines. S'il y a moins de flux, alors dès qu'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité qui vient, il y a le mal qui est là et ça amène tous les problèmes, guerres, maladies, problèmes de chambaye, l'éducation des enfants, tout ce que tu veux. D'accord ? Dieu nous en préserve. Dieu n'envoie pas directement aux intéressés, aux récepteurs de ce flux, ce flux. Ça passe par un système qu'on appelle la nature ou le mazal, d'accord ? C'est pas la nature physique, mais la nature spirituelle. Il y a un système que Dieu a établi, comme dans la nature physique, t'as des systèmes, des systèmes écologiques, t'as des cycles, etc. Tout fonctionne. Là aussi au niveau spirituel, tout fonctionne du fait qu'il y aura 70 tuyaux, les tuyaux spirituels bien sûr, par lesquels le flux descend. D'où le mot mazal. Mazal vient du mot en hébreu nozel. Nozel signifie cool. D'accord ? Mazal, ça veut dire, ça fait cool. C'est par là que cool, ça descend d'en haut vers le bas. Ce sont des canaux de flux divins. Maintenant, il y a 70 peuples. Il y a 70 canaux. Vous me direz, il y a plus de peuples. Ok, on ne considère pas aujourd'hui, par exemple, tu me diras, le Luxembourg et la Belgique, ça fait deux peuples. Ça, ça fait un, d'accord ? On ne sait pas exactement comment les peuples sont divisés. Quoi qu'il en soit, au niveau mystique, il y a 70 peuples. Donc, 35 qui proviennent de la source occidentale, Essav, 35 qui proviennent de la source spirituelle Ishmaël, orientale. Ce n'est pas au niveau héréditaire, parce qu'à l'époque d'Essav, il y avait beaucoup d'autres peuples déjà, à l'époque d'Ishmaël aussi. Ce n'est pas tous les descendants d'Essav, d'Ishmaël. On parle maintenant, Essav et Ishmaël, au niveau spirituel, ce sont des entités, l'entité occidentale, l'entité orientale. Il y en a deux, il n'y a pas plus, à part Israël. 71 avec nous, alors. Avec nous, 71, exactement. Alors, il y a 70 canaux du Mazal, par lesquels le flux viendra à chaque peuple, en fonction du jugement de Dieu, qui mérite, qui ne mérite pas, combien, etc. A Mishraël, dans le Mazal, il n'existe pas. Naturellement, le peuple juif n'existe pas. Quand je dis le Mazal, c'est dans la nature. Il y a une nature physique et une nature spirituelle. Comment ça fonctionne ? Au niveau du flux divin. Dans cette nature, il n'y a pas un canal peuple juif. Abraham Avinu, il a 100 ans, c'était un an avant, il a 99 ans, et il regarde le Mazal, c'était un grand astrologue, il connaissait exactement l'influence astrologique des étoiles, il voit exactement qui il est, où il est, et il voit que d'après le Mazal, il n'a pas d'enfant. Alors Dieu lui dit, sors du Mazal, je te mets au-dessus du Mazal. Naturellement, Abraham n'a pas d'enfant, Sarai et sa femme n'ont pas d'enfant, on va lui changer une lettre de son nom, de son prénom, et vous aurez des enfants. Mais c'était miraculeux, parce que Dieu l'a mis au-dessus du Mazal. Dans le Mazal, Abraham n'a pas d'enfant. Ça veut dire que nous, descendants d'Abraham Avinu, le peuple d'Israël, n'existe pas. Quand on parle de la descendance d'Abraham Avinu, c'est pas Ishmael, d'accord ? Qui s'est marqué, qui est beitsraq, et qui a la l'echazera. Dans Israq, on appellera ta descendance. C'est Israq et pas Ishmael, et c'est pas tout Israq, c'est dans Israq, c'est que Israël. Donc Abraham, Israq et Yaakov. Yaakov qui est aussi appelé Israël. Ça c'est la descendance d'Abraham, quand on parle de la descendance d'Abraham. Donc cette descendance-là, naturellement, dans le Mazal, n'existe pas. Tu regardes dans le ciel, tu regardes les loups, le Mazal d'Israël, il n'y en a pas. Ce peuple-là n'existe pas. C'est pour cela que, de façon naturelle, quand les peuples nous regardent, on dit, vous n'avez pas le droit à la vie. Vous n'avez pas le droit à l'existence. Tu vois, on remet en question sans cesse, ton droit à l'existence. Je crois qu'il y a, c'est certain, qu'il n'y a aucun pays dont on parle autant à l'ONU qu'Israël. Petit morceau de terre minuscule. Et pas en dorses faveurs. On n'a pas de terre. D'après le Mazal, chaque pays, chaque peuple, a droit à une terre. On n'a pas droit à une terre. Nous sommes nés où ? Dans le désert. Et parce que les habitants de cette terre-là, la terre de Canaan se comportaient extrêmement mal, Dieu les a expulsés et nous a mis à leur place et nous a donné cette terre. Mais naturellement, on n'a pas une terre. Naturellement. On l'a surnaturellement. Ça veut dire, si on se branche avec Dieu, au-dessus du Mazal, si on est hors nature, comment on peut être hors nature ? Application des mitzvot. Quand on fait les mitzvot, on se soustrait à l'influence naturelle astrologique. Par exemple, il est écrit qu'il y a une influence négative de tristesse, de dépression, de la planète Saturne. Saturne, qui est appelée en hébreu Shabtai. Elle mène à tristesse, une influence négative. Comment on se soustrait à cette influence négative ? Par l'application du Shabbat. Shabbat, c'est pour le mot Shabtai. En faisant Shabbat, Shabbat, c'est un jour de joie énorme. Très grande joie, d'accord ? C'est profond, c'est intérieur, c'est pas on va en ville s'amuser soi-disant, d'accord ? C'est profond, mais ça grandit dans la personne, ça la rend sereine et heureuse. Sources de bonheur très grandes, le Shabbat. Men walamaba, c'est le goût du walamaba, pour ceux qui savent le goûter. Mars, qui est appelée en hébreu Maadim, Maadim c'est la planète rouge, Edom, Maadim, pardon, c'est l'influence du sang. C'est écrit, celui qui est né sous le signe zodiacal de Maadim, qui devienne soit Mohel, circonciseur, soit Chochet, soit égorgeur naturel, parce qu'il a une tendance à vouloir faire couler le sang. Alors au lieu qu'il aille faire couler le sang de son voisin qui l'énerve, alors on lui dit, écoute, fais canaliser, canalise tes pulsions d'assassinat, d'accord, sur le petit gosse avec, tu le couperas l'organe génitale à l'âge de 8 ans, de 8 jours, ou bien va égorger des poulets et des bœufs, d'accord ? Un temps on pouvait savoir, aujourd'hui on ne peut pas savoir, je vais en parler un peu dans quelques minutes. Aujourd'hui on ne sait pas, tout cela c'est fini, ça n'existe plus. Pratiquement, c'est comme si ça n'existe plus. Il n'y a aucune incidence à cela aujourd'hui, pratiquement. Si ce n'est l'application de Torah Meshoth qui nous soustrait à cette influence négative. D'ailleurs, même dans la Torah, on voit un témoignage de cela. Pharaon, il dit à Moshé Rabbeinu, ok, je voulais sortir d'Egypte, mais sachez que mes astrologues ont vu, il est aussi un grand astrologue pharaon, il y a sur vous une influence négative de mâle. Et, effectivement, cette influence négative existait, elle a été évitée par la Britmila. Le fait que l'Israël ait fait la Britmila, ça a évité que c'était une influence de Mars, une influence de sang, d'accord, de sang juste qui soit coulé à Dieu ne plaise, et par le fait qu'on fait la Britmila, on était sous-traits à cela. Et, pendant le désert, l'Israël n'a pas fait la Britmila, parce qu'on était sans cesse en route, c'était difficile de le faire. Alors, il est écrit que Josué, lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, avant de rentrer en terre d'Israël, il est impossible d'hériter la terre d'Israël de la Britmila. Il y a une relation entre la Britmila et la terre d'Israël. Entre parenthèses, pour cela qu'aujourd'hui, on doit beaucoup se renforcer en ce qui concerne la Britmila, c'est-à-dire l'alliance au niveau de la Mila, pas faire de péché au niveau sexuel, parce que c'est grâce à cela qu'on a droit à la terre. Tous les différents qu'on a avec les peuples et les Palestiniens ou Arabes, tous ceux qui ne sont pas contents qu'on est à la terre d'Israël, provient du manque de mérite qu'on a à ce niveau-là. Si on se renforce, ils ne pourront rien faire contre nous. Si au contraire, on se laisse, on tombe dans le panneau des envies sexuelles et Dieu ne plaise, alors, à Dieu ne plaise, ça peut être terrible. C'est vrai que la SRA, d'ailleurs, se base sur ce point-là plus que sur les autres points. On ne dit pas aujourd'hui que ce soit communiste ou soit socialiste ou soit marxiste, on te dit, éclate-toi avec des filles ou pire aujourd'hui, je ne vais même pas en parler. D'accord ? Je vais faire la parenthèse. Donc, il était impossible de rentrer en terre d'Israël sans le mérite de la Brit-Mila. Donc, il est écrit dans Josué, je ne sais plus, chapitre 3, 4 ou 5, là-bas, qu'il a fait la Brit-Mila tout à Misraël. Même une colline de Haralot, l'endroit s'est appelé la colline de Haralot. Givat Haralot. Haralot, c'est quoi ? Orla, c'est le prépuce. D'accord ? Tout le né d'Israël, donc 600 000 personnes, plus les enfants, enfin, plus les enfants encore et les vieux, tous ceux qui n'ont pas fait. Il y avait une colline de prépuce énorme et seulement là, on peut rentrer en terre d'Israël. Et à ce moment-là, la Torah dit, Josué dit, par cela, j'enlève maintenant la malédiction, la honte dont parlait l'Égypte, qui avait une influence négative sur nous, par cela, maintenant, elle est partie. Donc, il y a même des preuves dans les textes écrits, comme quoi, les textes écrits de la Torah et de la Bible, comme quoi, on parle d'influence astrologique. question comme d'autres exemples, oui, il y a une influence, ceux qui veulent de l'argent, d'accord, influence négative de la Lune. La Lune est appelée Dalla. Dalla, elle est pauvre parce qu'elle est claire, mais pas sa propre lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, en elle-même, elle est pauvre. C'est une planète sombre, d'accord, la Lune. Alors, elle a l'influence négative au niveau pécunier. Il est bien, pour se soustraire à sa défense négative, de faire toutes les mitzvot relatives à la Lune. Ce sera Kiddush Levana, compter le mois en juif, pas en goye, d'accord, on est maintenant en Iyar, mais pas en mai, d'accord. C'est important d'agir dans ce sens-là. Le Rosh Rodesh, fêter le Rosh Rodesh, etc. La nouvelle Lune. Tout cela nous soustrait à l'influence négative. Et ainsi, toutes les mitzvot ont cette faculté de nous faire sortir de notre cadre naturel et de nous rendre surnaturels. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, en soi, il est surnaturel et s'il veut être naturel, il n'a pas le droit à la vie. Et on le voit. Chaque fois que le peuple d'Israël voulait dire « On est comme vous », on a été refoulé par l'égoïm. D'accord ? Le dicton qu'on entendait ou peut-être qu'on entendait encore en France « Vous mangez », je l'ai entendu une fois de la bouche de Goebbels en allemand, d'accord ? Les Juifs mangent le pain des Allemands. On a entendu ça en France. « Vous mangez le pain des Français ». Quelque part, ce n'est pas faux. Parce que du point de vue mystique, si on veut être naturel, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans le cadre naturel et nous aussi, on veut notre part. Mais tu n'es pas là. Il n'y a pas de tuyau pour toi. Alors, on se met avec vous. Mais tu n'es pas droit. Ça, c'est pour les Français. Ce n'est pas pour les Juifs. Ça, c'est pour les Allemands. Ce n'est pas pour les Juifs. Alors, on se met où ? Je ne sais pas. Tu n'es pas là. Tu ne peux pas être comme les autres peuples. Si tu veux vraiment, tu te branches avec Dieu. Là, tu reçois directement de lui. Évidemment, c'est bien mieux. On ne passe pas par le système naturel. Mais à condition d'être surnaturel. Au niveau du peuple, on l'aide de façon directe. Le peuple d'Israël, il jouit d'une providence anormale. On voit bien qu'on a un peuple que chaque génération veut nous anéantir. Néanmoins, on est toujours là. Et les deux sont anormaux. Un coin est toujours là et deux qui vont toujours nous anéantir. Ces deux choses-là nous montrent que nous sommes un peuple tout à fait anormal. Et ça continue. Et bien, au Hachem, on voit très bien que, miraculeusement, le monde juif continue, le monde de la Torah surtout. D'accord ? Ceux qui sont loin de la Torah rapidement s'assimilent et perdent leur appartenance au peuple juif. Ce n'est pas eux, leurs enfants, ce n'est pas leurs enfants, leurs petits-enfants. Ceux qui sont branchés à la Torah, le Hachem, il continue et s'inscrivent dans le cadre éternel du peuple d'Israël, de l'éternité du peuple d'Israël. Au niveau privé, c'est beaucoup plus dur. Au niveau particulier, on est sous le mazal. C'est très dur de s'en sortir. Mais si quelqu'un, il se renforce beaucoup en Torah en mitzvot et il devient sadique, là, il peut complètement changer son mazal. Il peut changer la destinée zodiacale, on va dire, astrologique qu'il aurait dû avoir durant sa vie. Maintenant, comment est fixé ce destin zodiacal astrologique ? Alors, il est fixé en fonction du prénom qu'on reçoit et à l'heure où on est né. Il y a une correspondance entre les lettres et les astres. Comment fonctionne cette correspondance ? Il y a trois bases physiques au monde. Le feu, l'eau et l'air. À part la Terre, sur la Terre, il y a trois bases physiques qui agissent. Le feu, l'eau et l'air. Le feu, c'est la lettre « shin ». « Shin ». « Esh ». « Feu ». La lettre qu'on entend beaucoup dans le mot « esh » c'est le « shin ». L'air, c'est la lettre « Aleph ». « Avir ». « Avir » signifie « air ». D'ailleurs, je pense que le mot « air » provient à la base du mot hébreu « avir ». Parce qu'on dit « avir ». « Avir » c'est comme « air ». « A-R ». « A-R ». Bon, ça se ressemble un peu. Et enfin, l'eau, c'est la lettre « mem ». « Mem » c'est « maïm ». « O » en hébreu. On appelle cela « Emesh ». « Emesh ». Les trois bases « Aleph », « Mem », « Shin ». ». Ensuite, il y a sept lettres qui prennent le « dagesh ». Le « dagesh », on met un point dans la lettre et cette lettre devient « dure ». « Guturale ». Non, pas « guturale ». Par exemple, c'est « be-get-ke-fret ». « Bet » « Bet » « Bet » « Vette ». « Gimel » « Rimel ». « Dalet » « Dal » avec un « dagesh ». D'accord ? « Pe » « Fé ». « Kaf » « Chaf ». Ces lettres-là, on appelle le « dagesh dur ». Quand elles prennent le « dagesh dur », elles changent de prononciation d'habitude. Le « dagesh » « Dagesh ». Ça, c'est un dagesh, on appelle ça le « dagesh pas dur ». Il y a un « dagesh » « raf » qui est léger et un « dagesh dur ». Il y a deux sortes de « dagesh ». Ce « dagesh dur », lui, il vient maintenant rendre la lettre changer sa prononciation. Il y a sept lettres de ce type-là qui correspondent aux sept planètes du système solaire. On dirait, il n'y en a pas sept, il y en a neuf. On ne le voit pas, les deux autres. Mais quand même, elles sont là. Alors, deux de sept lettres, elles sont doublées. C'est lesquelles ? Parmi ces sept lettres, il y en a deux qui sont aussi finales. C'est le « caf » et le « p ». Tu as un « caf » final et un « p » final. Donc, ça fait neuf en tout. Mais c'est sept qui sont neufs. Ça ressemble vraiment au système planétaire, au système solaire. Ensuite, il nous reste combien ? Il nous reste douze lettres, parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Donc, trois premières, c'était les trois bases. Plus sept, ça nous fait... Sept et trois, ça nous fait dix. Il reste encore douze. Douze lettres qui sont les douze signes du Zodiac. Il y a un livre de mystique juive qui s'appelle « Sefer Yetzira », le livre de la création, qui est attribué à « Avram Avinu ». Je n'ai jamais lu ce livre. On peut l'acheter n'importe où en bibliothèque. Pas grand-chose à... Je n'ai jamais lu le de ma vie. J'ai entendu des fois par-ci par-là des Ravalim qui parlaient un peu de drachat. Alors, ils disent, voilà, ils disent « le moi X correspond à la lettre incel qui correspond à la tribu intel qui correspond à tac, 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 à Oïe Sôde. Bon, beaucoup de... Bon, il y a une correspondance. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Je ne sais pas. Bon, il y a des bases de compréhension de ce type de choses. Je vous recommande de ne pas y aller. Ça ne sert à rien. Étudiez des choses beaucoup plus... Ou simples ou en tout cas qui servent plus à quelque chose que cela. Je crois qu'il y a aussi un livre avec les prénoms et ça se fait comme la cause qui l'a dit l'astrologie. Tu mets ton prénom en hébreu et ça te dit... À mon avis, c'est des bêtises. À mon avis, parce qu'il n'y a pas que le prénom qu'il fait et surtout l'heure et c'est insuffisant les lettres de ton prénom. Il faut les lettres. Comment ça fonctionne exactement ? Maintenant qu'on sait que chaque lettre correspond à une certaine réalité astrologique. Donc tu prends la minute où tu es né et tu regardes maintenant les lettres qui composent ton nom. Tu regardes maintenant la réalité, l'alignement astrologique correspondant à tes propres lettres. Tu t'appelles maintenant Shmuel. Alors tu prends Shin, qui correspond à la base Shin du feu. Même c'est l'eau. Tu regardes l'eau, ces bases-là, qu'est-ce qu'elles sont en ce moment-là ? Cette date-là, tu es né le 23 avril. D'accord ? 23 avril, tu regardes maintenant, ça correspond à ça, ça, Aleph, il y a trois bases ici des annonces au nom, avec l'Amed. L'Amed, c'est une des lettres du Seine du Zodiac. Donc tu prends l'alignement au niveau astrologique comment il est. Maintenant il y a des mouvements, il faut comprendre. Il y a l'ordre des lettres aussi de ton nom. Moi je ne me connais pas, mais c'est comme j'ai entendu une fois, l'ordre des lettres dans ton prénom. Et il y a les points, les voyelles, parce qu'en hébreu on n'a que des consonnes. Les voyelles, il y a dix voyelles. Dix voyelles qui correspondent à dix mouvements astrologiques différents. Un mouvement rotatoire comme ci, un mouvement de circonvolution, tu as dix mouvements qui correspondent donc aux voyelles, qui sont en fait, les voyelles, ça fait le mouvement de la lettre. C'est comme si je dis maintenant M, c'est la lettre même, d'accord ? Il n'y a pas de mouvement. Après je peux dire MA, MO, MU, d'accord ? MI, ça c'est le mouvement de la lettre. Donc il y aura dix mouvements aussi par rapport à ces réalités astrologiques. Et donc en fonction du prénom et de l'heure où tu es né et l'alignement qu'il y avait à ce moment-là, on peut savoir quel est ton signe zodiacal, ça veut dire ta destinée en gros et bien sûr par l'application de ton remessorne on peut se soustraire à cette, en tout cas au côté négatif de ce masable, de cette destinée et avoir une bonne destinée. On dit que ça définit le caractère de la personne parce que j'ai des personnes qui m'ont parlé justement de ce livre et qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient dans, par exemple, ils s'appelaient par exemple Abraham, et bien Abraham, il est comme ça, comme ça, avec tel caractère et donc vraiment ça définissait. Oui, je te dis encore une fois, c'est insuffisant, c'est insuffisant parce qu'il y a tellement de Abraham et ils sont tellement différents, je pense que c'est insuffisant. Il faut regarder le moment où il est né et là, à ce moment-là, faire la correspondance. Je n'ai pas compris en fait avec l'heure et la date qui correspondait à la date en 1800. En fonction de l'heure quand tu es né, il y avait une certaine réalité astrologique. Elle change sans cesse la réalité. Donc, au moment de ta date de naissance, chacune des lettres qui correspond à ton prénom correspond à une autre partie du système astrologique. Tu dois définir maintenant, tu regardes comment elle était alignée à ce moment-là. C'est possible à savoir. Les astrologues, c'est le boulot des astrologues, ce n'est pas le tien ni le mien. Aujourd'hui, personne ne sait. Oublie, tout ce que je dis maintenant n'est que théorique. Comment ça peut être en fonction du prénom parce que le prénom c'est quelque chose que le... Non, non, non. Le prénom que les parents donnent à l'enfant sont nécessité par Dieu. C'est Dieu qui met dans l'esprit des parents d'appeler ces personnes ainsi selon son âme. C'est des prophètes j'entends Dieu le mot. À partir du moment où ils voient le visage du bébé, ils sont une petite prophétie qui leur... Oui, ça vient de Dieu en deux mots. C'est Dieu qui met dans la bouche des parents comment appeler l'enfant et c'est en fonction du nom de l'âme. Maintenant... Dieu a voulu... Oui, pardon. En dehors de l'alignement des lettres du prénom, le choix du prénom, ça a une influence sur le... Oui, bien sûr. Tu vois qu'en fonction du prénom, tu auras un autre alignement. Maintenant, il y a des prénoms qui sont... Alors, Bessin Bacharouli, il y a, d'ailleurs, sur Internet, je donne à ceux qui me le demandent, il y a une liste de prénoms conseillés, une liste de prénoms déconseillés. Alors, Bessin Bacharouli, sans qu'on sache d'où ça vient. C'est vraiment... Je ne sais pas d'où il a reçu ça, bon, c'est un très grand monsieur qui avait l'Esprit-Saint et peut-être beaucoup plus que cela. Et lui, des fois, quand il venait à une bride, on donnait un prénom, il changeait sur place. Il dit non, et vous l'appellerez comme ça, d'accord ? Les parents étaient ébahis. Des fois, comme ça, il tranchait. Moi, ma fille, le prénom que j'aime le plus, d'accord, c'est Rachel. Rachel. Et je savais que l'arabe, il était très con de ce nom-là. Oui, il y a des gens qui disent comme ça. Comment ça ? La lettre Rète. Rète signifie péché. Alors, des fois, on n'aime pas avoir membres. La preuve, il y a Sarah, Chaya et Chava. Voilà, il y a une bonne preuve. C'est que dans les noms des filles conseillées, il y a Chaya et Chava. Sarah, Chaya et Chava, parmi ces trois noms, trois prénoms, il y a donc deux qui sont avec Rète et lui, il ne va pas. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens disent. Il ne prenait pas au sein. Par contre, lui, c'est... Alors, Rachel est l'exemple de Rachel. Alors, la première fille, je l'ai appelée, c'était... Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je ne l'ai pas appelée Rachel. Après, la deuxième, bon, ce coup-là, je l'ai appelée comme moi je veux parce qu'on ne peut pas toujours se construire ce qu'on veut dans la vie. Et donc, je l'ai appelée Rachel. Sachant que le Rav ne voulait pas. Quand elle avait quatre ans, on était proche du Rav comme ça et puis je lui ai demandé pourquoi il m'a dit problème de Parnassas, problème de se marier, problème de santé, problème de tout... Alors, ok, c'est bon. Alors, on a changé son prénom. On l'a changé. Tous les Rachel, ils les appelaient Ephrat. Pour une raison que j'ignore aussi. Il n'y a pas de rapport à la Rachel et à Ephrat. À part qu'elle a été enterrée dans la route proche d'Ephrat. Mais Ephrat, c'est Myriam dans la Torah. Il n'a pas eu le rapport entre les deux. En tout cas, tous les... Donc, j'appelais aussi ma fille qui depuis ce jour s'appelle Ephrat. D'accord ? Même sur la Théodazio, la carte d'identité s'est changée. Maintenant, c'est Ephrat et Rachel n'existe plus. Voilà. Donc, il y a des prénoms qui sont durs à porter. Je vous dis en vrac maintenant. Voilà. Est-ce que c'est un rapport avec le... J'ignore le rapport. Personne ne sait. Personne ne sait le rapport. Même s'il n'y a pas la vraie, je vais être soumis à certaines épreuves. Il semblerait que non. Il y a certains noms qu'on sait. On sait par exemple que Yosef, c'est un nom qui attire la jalousie. Parce qu'en guématria, valeur numérique, Yosef, c'est Kina. Et aussi, on a un Rav ici, le Rav Suïd, qui m'a raconté qu'il y a 25 ans, il est allé avec sa femme voir le Rav Ovali Yosef. Et sur la table du Rav Ovali Yosef, il y avait une plante, je ne sais pas qu'on appelle ça en français, en hébreu, c'est la rouda. Rouda. Rouda ou rouda. C'est une plante, c'est connu, c'est une sgoula, c'est bien contre l'aynara, contre le mauvais oeil. Sur la table du Rav Suïd, comme c'est une belle plante, tac, contre le mauvais oeil. Et il part à la Rav Suïd et il lui dit, comment on t'appelle ? Yosef ! Il prend la plante, tu prends ça, tu prends ça toujours dans ta poche. Attention, toujours tu prends ça dans ta poche. Yosef, c'est un nom qui attire le aynara. Donc on entend par cela qu'il y a des choses pareilles. D'accord ? Donc il y a des noms, voilà, Yosef, ça attire le aynara. Je pensais qu'il avait inversé. Alors, Yosef, son prénom était Yosef à la base et son nom de famille, Ovadia, il a inversé. Ovadia, son prénom et Yosef, son nom de famille, justement, pour éviter. Lui, au début, il disait que l'aynara, c'est rien du tout, c'est pour les gens, c'est marqué, ceux qui font attention, moi je ne fais pas attention. Et il a commencé très durement touché par ça. Alors depuis, il a commencé à faire très 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 attention. Moi aussi, je ne prenais pas trop au sérieux. Et un jour, l'arbelle sonné m'a dit que mieux vaut quand même. Donc je mets à chez lui, comme chez lui, j'ai vu l'arbelle sonné, il me dit, il y a une main, l'arbelle sonné, il y avait, et il m'a raconté, je dévis là sur le cours sur le haïnara, mais juste en parenthèse, il m'a raconté que lui-même, un jour, ils ont reçu un nouveau frigo, le ravelle sonné, je suis de la maison, un beau nouveau frigo, et puis des gens viennent le visiter. Alors il y a une classe entière de filles orphelines qui sont venues. Des filles de familles défavorisées, sans parents, orphelines, etc. Tout se passe dans la cuisine, elles voient le beau frigo, à ce qu'il est beau, à ce qu'il est beau, à ce qu'il est beau. Tous les tuyaux qui sortent comme ça à l'extérieur, ils ont appelé le technicien, ils disent, de ma vie, je n'ai pas vu un truc pareil. Jamais vu ça. Il a implosé avec des tuyaux comme ça. Très, très bizarre. Donc voilà, le haïnara, le rave lui-même, il me racontait ça comme quoi c'était une action de haïnara. Donc il y a des gens qui sont, alors par exemple, le nom Yosef, les prénoms qui sont pour les hommes qui sont déconseillés, c'est Yitzraq et Shmuel. Là, on peut donner une explication. Yitzraq, c'est toujours, on sait que c'est la Gvoura, c'est le côté gauche. Avraham, c'est le Chesed, Yitzraq, tu l'appelles Yitzraq ? Troisième nom. Non, ça va, troisième nom, c'est rien. Quand on a, non, c'est qu'on a rien du tout. C'est comme un dérouleur. Alors je te dis, regarde, chez les filles, par exemple, j'ai eu sept filles. Alors premier, c'est comme un deuxième, mais pas troisième, je n'avais plus de prénom. Au bout d'un moment, alors je connais tous les prénoms bien et pas bien pour les jeunes fiers. je te dis pas de ma quatrième, je vais aller voir Laura Benson, il m'a dit, je lui ai dit, Elisheva, il m'a dit, un autre, c'est pas bon. Tout ce qu'il y a avec Sheva, ça ne va pas. Batsheva, Elisheva, d'accord ? C'est le truc que j'adore, moi, justement. Bon, ok, on peut adorer, je sais ce qu'il y a. Après, je lui ai dit, Simcha, il m'a dit, alors j'ai appris que les deux ne sont pas bons. Alors j'ai dit, Elisheva, Simcha, les deux à la fois. ça va. Ça veut dire, c'est pas moins, moins ça fait plus. Deux prénoms, c'est un nouveau prénom. C'est pas le prénom Elisheva plus le prénom Simcha et les deux, ça fait moins et moins et c'est mauvais. Non. Elisheva, Simcha, c'est un prénom en soi. Et ça, vu que c'est un prénom inconnu au bataillon, d'accord, ça va. Il a dit, tous les prénoms modernes, ça va, ils n'ont pas été attrapés encore. Comme ça, il l'a dit, ils n'ont pas été attrapés. Il semblerait qu'il y a des forces négatives qui attrapent certains prénoms. Alors Israël, pour les hommes, c'est mauvais Israël. On sait, c'est côté gauche. Shmuel, Shmuel, ça se lit small. C'est gauche aussi. C'est vraiment côté gauche. En français, c'est la même chose que Samuel. C'est ouais, Shmuel, ça revient au même. Beaucoup de convertis, j'en connais deux, on leur a donné les prénoms Israël. Parce que les gens ne sont pas au courant de ce que dit la Rebéné. C'est lui seul qui disait ça. Dans les bouquins, personne ne dit ça. C'est lui, c'est très, mais vu que c'est un grand homme, donc je dis ça. Ah non, je vais finir avec les prénoms et les bons et mauvais. Les bons prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliyahu. C'est les deux meilleurs prénoms. Pour les filles, les bons prénoms, c'est Sarah, Chaya, Chava. Et les mauvais prénoms, il y a toute une liste. Rachel, Batsheva, Lesheva, Simcha, Mazal, Mazal Tov, Nechama, Ruhama. Je pense que ça inspire quelque chose. Voilà. C'est ce que je me souviens. Mazal, c'est le Mazal, c'est dans le Mazal, justement, hors du Mazal. Mazal Tov, on va être hors du Mazal. C'est vrai qu'il y a aussi, c'est pas un bon prénom, parce qu'il y a un bon prénom. Pardon ? Léa, on dit qu'elle a souffert. Bah tu vois qu'il n'a pas mis dans la liste. C'est neutre. Ni bon, ni mauvais. Ok, ça, on finit avec les prénoms. Maintenant, Shmuel, moi, tu crois, ça s'appelle Shmuel, par exemple. Ouais. Alors, il ne faut pas devenir fou à cause de ça. Mais la Shammah, ils ont dit, tant que ça va, ça va. Si jamais un jour, ça ne va pas, alors vous changerez de prénom. Quand je vais comparer, après, j'ai mille personnes qui m'écrivent. Avec ces marrants, on s'appelle Shmuel, Yitzraq et Rachel, dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ça va. C'est pas Shmuel, Rachel le gars ? Non. On a trois prénoms. On a deux frères et une sœur. Shmuel, Yitzraq et Rachel. Hachem, on voit que dans la Torah, on parle énormément de la construction du sanctuaire dans le désert. Aussi du positionnement des bnés Yitzraël dans le désert. En fait, il y a une chose extrêmement belle et grande qui se trouve là-dedans. Dieu a voulu faire que la direction astrologique du monde arrête de passer de haut en bas mais qu'elle sorte depuis le sanctuaire depuis Bné Yitzraël. Donc, il a agencé Bné Yitzraël autour du sanctuaire comme le système cosmique. Il y a le sanctuaire. À côté, il y avait trois personnes qui habitaient. Et ceux qui pouvaient habiter vraiment très proches du sanctuaire. Moshe, Aaron et Myriam. Moshe représente la base de l'air. La lettre A. Aaron, c'est le sacrifice, c'est le feu. La lettre Chine. Myriam, c'est grâce à elle qu'il y avait le puits d'eau. C'est la lettre même. Les trois bases. Air, eau et feu. Ça, c'est les plus proches du sanctuaire. Après, on avait dit qu'il y avait sept lettres qui correspondent aux sept planètes du système solaire. Correspond au Lévi'im. Avant, les douze tribus d'Israël, il y avait le camp des Lévi'im. Ils étaient trois. Donc, Lévi avait trois fils. Ces trois fils ont mis au monde en tout sept petits-fils de Lévi. Sept familles. qui ne me souhaitent plus des noms. Il y avait Keat, Amram, Amram, Keat, Merari, Mushi, Mahli, et encore deux autres dont j'ai oublié le prénom. D'accord ? Donc, sept familles de Lévi'im qui correspondent aux sept planètes du système solaire. Ensuite, les douze tribus qui correspondent aux douze lettres qui restent. Et ainsi, du centre du désert, du sanctuaire, rayonnait la direction spirituelle du flux mondial. Les antisémites, ils croient que le peuple d'Israël régit le monde entier par les banquiers, je ne sais pas, la juvrie internationale, des trucs comme ça. C'est des bêtises, c'est vraiment complètement idiot. Mais il est vrai, il est vrai au niveau spirituel. Am Israël a été choisie pour montrer la lumière de Dieu, de la vérité au monde et dans cette mesure, ce peuple-là a un destiné anormal et dans cette mesure, il jouait d'une providence anormale. Et il est vrai qu'étant donné qu'il a un rôle prépondérant dans le but du monde, parce que le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est que le monde entier connaisse la vérité de Dieu, dans cette mesure-là, tout ce qui se passe dans le monde a à voir avec le peuple d'Israël. Donc ces gens-là, ils sentent qu'il y a un truc bizarre avec ce peuple-là. Alors comment ils disent ? Oui, ils nous dirigent, il y a des sages de Sion, il y a toutes sortes de directions cachées comme ça. C'est complètement faux, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu genre le monde, c'est tout. Allez le voir lui, pas nous. Pardon ? Il y a 36 justes cachés. Il y a 36 justes cachés. Ils se connaissent entre eux ? Je ne sais pas. C'est déjà un truc. Hein ? C'est déjà un truc. Il y a 36 justes sadikim qui sont cachés. Là, même un sadikim. Je ne sais même pas si eux, ils savent qu'ils sont. Un sadik qui sait que c'est un sadik, ce n'est plus un sadik. Un sadik abuse du banc, moi je suis plein de problèmes. Il ne faut pas être conscient de ce qu'on est. Il nous avait dit qu'il y avait deux sadikim qui disaient que s'il n'y avait pas les 36 et qu'il y en avait moins, ils feraient partie de ceux en moins. S'il n'y en avait encore moins, ils feraient partie d'eux. Et si c'était les deux derniers, alors ce serait lui et lui. C'est un vrai schéma. Oui, bon. C'est-à-dire qu'il faut s'aller faire un vrai sadik qui sait où aller sa place. Oui, bon. Tu parles maintenant de personnes qui étaient hors du monde. Ravishon Bar Yochai et son fils, d'accord ? C'est un gros, gros, gros calibre. Moshé Rabbeinu, il sait qui il est. Il écrit dans la Torah et il écrit qu'il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moshé dans le peuple d'Israël. Il écrit ça, donc ils ne se font pas pour n'importe quoi. Mais néanmoins, il écrit deux choses dans sa Torah. Il écrit qu'est-ce que nous sommes. Vous avez étudié ça dans Hulé, n'est-ce pas ? L'Av 88, je crois. C'est marqué que Dieu aime le peuple d'Israël parce qu'il leur a donné de la grandeur et ils se font petits. Abraham, il a dit je suis de la terre et de la cendre. David a dit je suis un ver de terre. Le top, c'est Moshé et Aaron. Il dit qu'est-ce que nous sommes ? Même pas un ver de terre, même pas de la terre, on n'est rien. Et il dit aussi, Moshé Rabbeinu, que Moshé est l'homme le plus humble de la terre. Quelqu'un vient, il te dit je suis l'homme le plus humble de la terre. Tu lui dis, tu ne penses pas pour n'importe qui. Moshé, ce n'est pas un menteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il sait qui il est. Il sait sa grandeur. Mais c'est qu'il n'a rien fait pour. Il n'a rien fait pour. Et que compte tenu de tous les grands cadeaux que Dieu lui a fait, lui a donné une si grande âme ainsi qu'un pouvoir, peut-être que c'est un nul. Un vrai sadique qui se dit ok, j'ai des dons, je suis très fort, j'ai une grande âme, je suis très très saint, mais peut-être que par rapport à ce que j'ai reçu maintenant, je vais tout droit en enfer. Rabbi Haman Zakai, c'était, il y a une page dans le traité Soukha, demi-page entière de toutes ses qualités. Il savait tout. Il savait tout, la discussion des palmiers, la discussion des flammes, des anges, des démons, la Kabbalah, Maas et Béréchit, Maas et Merkava, tout ce que tu sais. Avant de mourir, il a pleuré. Mais pourquoi vous pleurez ? Il y a deux chemins devant moi. Un qui va en enfer, un qui va au paradis, je ne sais pas dans lequel on va me mener. Un type pareil, aussi grand que ça ? Au niveau d'où il est, il doit savoir, ce n'est pas forcément que parce que tu as fait de très grand chose sur Terre que forcément, tu as droit au paradis. Quelle aurait-il ? Il est extrêmement tard. Ba'oukha donnaïg, omangva amè.